Je viens de la ville d'Angers, qu'on connaît bien, parce que je viens de là-bas aussi, avec son beau château. Comment est-ce que ça se passe dans la rue ? Je suppose que c'est dans la fameuse rue commerçante avec la FNAC et tout ça. Je suppose que ça doit être l'horreur pour toi. Oui, surtout les samedis après-midi, quand je vais avec mes potes en ville et tout, et qu'il y a des gens « Oh, je dois faire une photo ! » Des fois, c'est un peu gênant. Mais au début, surtout, ça me faisait peur. Ça te faisait peur ? Oui, ça ne me faisait pas peur, en mode comme les films d'horreur. Mais j'étais là en mode « Ah, c'est trop bizarre, j'aimais pas. » Et puis maintenant, je suis habituée. Ça me gêne un peu, des fois, quand je suis avec mes amis ou quoi. Et comment agit ta famille ? Parce que ta famille, elle sait que, du coup, dans la rue, c'est un petit peu… Ils comprennent ? Oui, enfin, ils ne comprennent pas trop, trop, mais ils ne prêtent pas trop attention, en fait. Ils savent que c'est comme ça. Ils ne vont pas dire en mode « Non, partez, s'il vous plaît ! » Ils aiment bien le travail que tu fais sur ta chaîne. Oui, ils m'aident beaucoup. Et comment ça se passe en cours ? Parce que tu as 16 ans, donc tu as 16 ans que j'essaye de… Tu es en seconde. Ah, mais ça va. L'horreur, c'est l'année prochaine et l'année après. Et tu veux aller vers une première quoi, du coup ? Première ES. Première ES, pour faire quoi, plus tard ? Je ne sais pas, mais ES, c'était le moins… Économique et sociale, donc il y a le truc où il y a tout, en fait. Oui, c'est ça. Et plus tard, tu voudrais faire quoi, du coup ? Tu ne sais pas trop ? Peut-être de la télé et continuer ça. Ah, de la télé ! On verra. Quoi, par exemple ? Tu aimerais bien avoir ta petite émission sur ce que tu fais sur YouTube en télé ? Continuer YouTube ? Euh, je ne sais pas, genre, ouais, continuer YouTube si ça me plaît, et j'ai pas trop d'idées, en fait, genre, je crois, feeling. Mais tu as 16 ans, c'est normal. Alors, on va commencer à prendre les questions de tes fans qui sont nombreux avant que je me fasse taper dessus sur Twitter. Quelle est ta star préférée ? Nous demande Aya Larech. Chloé Grasse-Moritz. Ok, alors, désolée, c'est mon moment, je suis un vieux ringard. Non, mais personne ne connaît quand je dis ça. Ah, si Nicolas connaît Chloé Grasse-Moritz, derrière, je le voyais dire qu'elle était très fan. Bref, c'est une actrice qui... Mais je suis sûre que tu la connais, mais tu ne connais pas son prénom. Alors, dis-moi. Elle a joué dans Si je reste. Bon, c'est un film de film, je ne sais pas si tu regardes. Bon, si, si, je ne regarde que ça. Si je reste, quoi d'autre ? Euh... Ah, mais attends, on va faire autrement. Chloé Grasse-Moritz. Chloé Grasse-Moritz, très bien. Et quel est ton chanteur préféré ? L'artiste que tu préfères le plus écouter ? Je ne sais pas, j'ai... Ah oui, je vois très bien qui c'est. Pardon, excusez-moi. Oui, je fais du fact-checking immédiatement. C'est ça. Très bien, je vois très bien qui c'est. Donc, ton artiste préféré ? Mon actrice préférée ? Non, mon artiste préféré. En fait, je n'ai pas forcément une personne que j'aime trop. En fait, à chaque fois, j'écoute différents types de musique. Et ça change de mois en mois, on va dire. Ça change de mois en mois, tu as totalement raison. Oh là là, il y a plein de questions. Moi, je voudrais savoir, parce qu'en ce moment, il y a Fort Boyard qui est en train de se tourner du côté de La Rochelle. Et pour la première année, ils ont invité des Youtubers. Je sais qu'il y a notamment Jérôme Star qui fait ça. Mais si bon, voilà. Je sais qu'il y a pas mal de Youtubers. Est-ce que si on te propose de faire Fort Boyard, tu veux yoler ? Ouais, mais je n'irai pas dans les trucs avec les bêtons. C'est vrai ? Ah non, j'ai trop peur. Les papillons, c'est ma phobie. Donc, l'appel est ouvert pour faire Fort Boyard. Voilà. Ensuite, j'ai Joanne qui me demande d'ailleurs de poser une question, puisqu'évidemment, ça revient vachement sur le chat live. Non, non, Fort Boyard, on va le faire ensemble. Ouais, on le fait tous les deux. Non, on s'est dit que Fort Boyard, c'était ensemble. Ah, c'est vrai ? Eh, c'est ensemble. Bah, tu checkes. Et moi, je demande depuis l'autre jour. Ah oui ? On va faire Fort Boyard. Est-ce que tu crois qu'il ne te laissera pas aller dans les petites bêtes, etc. Je l'enverrai dans les petites bêtes. Ah bon, non, non. Ah, si, si. Pour un jeu, mais pas TVRR. Et tout le monde demande, évidemment, donc la question qu'on va poser, c'est mon moment public closer. Est-ce que tu as un amoureux ? J'ai l'impression d'être Jack Martin. Est-ce que tu as un amoureux ? Je ne répondrai pas. Tu ne répondras pas à cette question. C'est bien parce que vous me posez toutes les questions, moi je la pose, après c'est moi qui me prends la claque. Non, à chaque fois, je fais des lives et tout, c'est cette question qui sort de tout le temps. Mais t'as vu, je ne te l'ai pas posée. C'est parce que la personne qui j'arrive me saut m'a demandé de la poser, donc on ne saura pas. Non, c'est en ce moment. Mais peut-être. Peut-être, oui, peut-être, non. Mais ça, tu ne dis pas non ? Je ne dis pas oui. Très bien, ça veut dire oui. Non. Ça veut dire oui, ça veut dire oui. Mais attends, tout le monde demande. Mais je sais, je sais, tout le monde, même sur Instagram, Snapchat, Twitter, tout le monde. Est-ce que tu...